Jésus, nous prions et que tout le monde dise Notre Père, nous te remercions pour ce jour. Merci pour la session de développement des dirigeants. Merci pour ton peuple et sa fidélité. Merci pour leur diligence et comment nous acceptons la responsabilité. Nous te remercions parce que tu l'as mis dans notre cœur d'être toujours là afin de pouvoir écouter ta parole qui nous élève, qui nous développe et qui nous conduit à la bonne direction. Nous demandons Seigneur que ce soir tu t'adresses à tout cœur une fois encore au nom de Jésus-Christ. Je prie que ta parole nous édifie, nous forme, nous développe et nous rende de meilleurs chrétiens, de meilleurs ministres, de meilleurs prédicateurs et pasteurs au nom de Jésus. Nous prions que ta parole enrichisse notre vie et que nous soyons en mesure d'atteindre la vie des autres. Donne-nous toute la grâce capable dont nous avons besoin afin que l'œuvre prospère dans nos mains au nom de Jésus. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Le Seigneur vous bénisse. Nous allons aux Hébreux, chapitre 13. Hébreux 13, verset 1. Persevérez dans l'amour fraternel. Persevérez dans l'amour fraternel. L'apôtre Paul le tend vers la fin de l'épître. Et maintenant, il a commencé ce dernier chapitre avec la persévérance. Il est que persévérer dans l'amour fraternel. Comme on voit la parole de Dieu, ce mot persévérer, demeurer ou continuer, est très important. La grâce, la bonté, les bonnes vertus sont valables lorsque nous continuons dans la grâce. Nous avons la grâce, nous avons la piété, nous avons les bonnes vertus que le Seigneur nous a données. Et la bonté de cette chose, c'est dans le mot persévérer. Comme on parle de notre amour, nous parlons de notre loyauté, on pense à notre œuvre. Tout est reconnu par Dieu, récompensé par Dieu à condition qu'on persévère, qu'on demeure. Parlons de notre conviction dans la parole de Dieu qui nous a conduit au salut. La conviction qu'on a qui nous a conduit à la sanctification, la conviction qu'on a qui nous a conduit au service dans la maison de Dieu. Et toutes ces choses ne sont valables et bénéficiaires que lorsque nous continuons dans le Seigneur. Alors c'est très important. L'épître maintenant, l'apôtre maintenant, venant à la conclusion, a mentionné le mot persévérer. Je ne veux plus que vous persévériez, je vais persévérer. Je vais à Jean chapitre 8, verset 31. Jean 8, verset 31 qui dit ici, Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, Si vous demeurez, voici Jésus-Christ notre Sauveur. Il connaît tout ce qui concerne le salut. Il est le Sauveur, il est le fondement de ce salut. Et maintenant, il nous dit que le mot demeure, continuez, persévérer, va avec le salut. Et si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Jean chapitre 15, le verset 9 dit, Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Encore demeurez, elle est là. Alors, je possède l'amour de Dieu. J'ai reçu l'amour de Dieu. J'ai expérimenté l'amour de Dieu. Mais cela ne suffit pas. Il faut demeurer. Il faut continuer de demeurer dans l'amour de Dieu. Nous allons aux actes, chapitre 15, chapitre 14, verset 22. Acte 14, nous disons le verset 22. Fortifiant l'esprit de la disciple, les exotants à persévérer dans la foi. Nous sommes venus à la foi, nés de nouveau. Nous devons persévérer, demeurer. Les exotants à persévérer dans la foi, en disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et nous allons aux actes 26. Le verset 19, acte 26. Le verset 19 dit, « En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvre digne de la repentance. » Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr, 22 dit, « Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsité jusqu'à ce jour. » C'est encore, que vous soyez chrétien, vous devez demeurer, continuer. Que vous soyez ouvrier, vous devez continuer. Ministre, vous devez continuer. Un apôtre, vous devez continuer dans le Seigneur. Alors, subsité ou continuer doit être significatif dans notre vie, dans nos expériences. Si nous allons atteindre les gens jusqu'à la fin, qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse ? Romain au chapitre 11, verset 22. « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi. » Vous voyez la condition ? « Si tu demeures ferme dans cette bonté. » Demeurer, c'est très important. Vous avez le salut, demeurer dans le Seigneur. Vous êtes sanctifié, demeurer dans le Seigneur. Vous êtes appelé au service, demeurer dans le Seigneur. Vous êtes consacré à Dieu, demeurer dans le Seigneur. Vous avez tout mis sur l'autel, demeurer dans le Seigneur. Vous avez la connexion. Et là, vous avez fait l'alliance avec le Seigneur. Le mot demeurer est très important. Il dit « Et si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. » Je prie que vous ne soyez pas retranchés. Nous allons au Colossien chapitre 1, 23. Colossien 1. Le verset Colossien 1. Le verset 23 dit Colossien 1, 23. « Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, si nous allons réclamer l'héritage du royaume et demeurer des membres fidèles, citoyens du royaume, si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Le mot, c'est « demeurer ». On va au 1er Timothée chapitre. 1er Timothée 2, verset 15. « Elle sera néanmoins sauvée en devinant mère. » Cela parle d'une femme mariée, une soeur mariée, avec tous les défis de la grossesse, de l'accouchement. On peut dépendre de la grâce de Dieu, de l'aide. Elle sera néanmoins sauvée en devinant mère. Si mari et femme, si elles persévérèrent avec modestie, si elles persévèrent avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté, le mot, c'est « demeurer ». Nous allons au 1er Timothée 4, verset 16. « Et veille sur toi et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Toutes les doctrines apprises, toutes les doctrines qu'on a reçues, toutes les doctrines qu'on enseigne, toutes les doctrines de la parole de Christ, c'est dit que persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, « Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent ». Deuxième Timothée, chapitre 3, verset 12, dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Il y a des gens qui ne comprennent pas votre conviction, il y a des gens qui ne comprennent pas comment vous êtes vendus à la parole de Dieu, consacrés à la parole de Dieu, vous êtes soumis à la parole de Dieu. C'est à cause de cela qu'il y aura la persécution. Mais le verset 13 dit « Or, tous les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarant eux-mêmes. » 14 dit « Toi, qu'est-ce que je suis ? Dis-moi ça, demeure dans les choses que tu as prises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Le mot s'est « demeuré ». Nous allons à 1er Jean 2, 1er Jean chapitre 2, je le le verset 19, et nous allons verser 24. 1er Jean 2, 19 « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. » Quelqu'un qui a commencé, et au cours du chemin, la personne a chuté, que j'étais là, que non, tu n'étais pas là, ton cœur n'était pas là, ton esprit n'était pas là, tu n'as pas laissé ta vie, la consécration sur l'autel, car s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé, afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Le verset 24 dit « Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. » « Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. » Le secret du succès, le secret du progrès dans l'œuvre du Seigneur, dans le ministère à qui il nous a confiés, c'est de demeurer, c'est de poursuivre, c'est de persévérer, c'est de demeurer, continuer à posséder. Nous allons au Zébreu 13, nous parlons de la vie de loyauté qui plaît à Dieu. La vie de loyauté qui plaît à Dieu. Si nous allons plaire au Seigneur, nous devons être loyaux, nous devons être des gens qui demeurent dans la parole. Revenons aux Hébreux, Hébreu 13. Alors nous allons voir trois points. Numéro un, l'hospitalité pratique des vrais ministres. L'hospitalité pratique des vrais ministres. Deux, c'est l'humilité perpétuelle des membres dociles. Nous sommes tous membres du corps de Christ, comme nous sommes nés de nouveau, nous sommes enfants de Dieu et il faut qu'il ait cette humilité qui est perpétuelle et que nous demeurions dociles dans le royaume de Dieu. Nous recevons de lui et nous le donnons. Nous sommes dociles et nous sommes en mesure d'enseigner aux autres. Nous allons à la profondeur de l'enseignement de la part de Dieu sur la base de cela. Nous sommes en mesure d'atteindre les gens qui sont sous notre ministère. L'humilité perpétuelle des membres dociles. Trois, notre héritage est préservé avec la maîtrise triomphante. On ne demeure pas bébé. Nous maîtrisons les défis, les difficultés. comme nous avons cette maîtrise triomphante, nous avons notre héritage qui nous est préservé. Premier point, l'hospitalité pratique de l'humilité perpétuelle. Trois, notre héritage préservé. Nous allons au premier point, l'hospitalité pratique des vrais ministres. Nous allons aux Hébreux, chapitre 13, verset 1, persévérer dans l'amour fraternel. Comme il parle de l'amour, il va nous montrer maintenant la manifestation pratique et la démonstration pratique d'un tel amour. Ce n'est pas quelque chose qu'on a sur le papier, ce n'est pas quelque chose qu'on a comme une théorie à l'esprit, ce n'est pas quelque chose qu'on a mis comme doctrine, mais persévérer dans l'amour fraternel. Nous sommes membres l'un, nous sommes membres les uns des autres, nous sommes à la famille de Dieu, Dieu est notre Père, le Saint-Esprit est notre secours, Jésus est notre sauveur, il nous a amené à la famille de Dieu, et puis, en tant que frères et soeurs, en tant que membres du corps de Christ, alors, nous interagissons, nous avons, nous sympathisons l'un avec l'autre, c'est quelqu'un qui a un défi, c'est comme nous sommes les mêmes, on s'étendifie avec les autres, alors, il nous dit, maintenant, l'implication pratique de cet amour, il nous dit, la démonstration appropriée de cet amour, le verset 2 dit, n'oubliez pas l'hospitalité, pourquoi l'a-t-il dit, parce que vous voyez, comme la vie continue, on a fait des expériences, et on a des droits à brûler, à cause des gens qui ont mordu les droits qui les ont nourris, à cause de mauvaises expériences, vous avez amené quelqu'un dans votre famille, et la personne vous a volé, vous avez hébergé quelqu'un, et la personne a fait des choses irréfléchies, des choses terribles, alors, on aurait dit, oubliez cela, je ne vais plus faire cela, il ne faut pas faire cela, n'oubliez pas, l'hospitalité, pourquoi, car, en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir, il parle d'Abraham, ces anges étaient venus, ils étaient comme des hommes, ils ont commencé à lui parler, et puis il a reconnu que ce fassi Dieu, et les deux anges allaient à Sudoumé-Goumour, alors, il a parlé de l'autre qui avait ces gens, que vous ne pouvez pas arrêter dehors, et il a parlé de l'autre que venait l'autre, il les prenait pour des hommes, il voulait les protéger, il a logé des anges, et puis, c'était des anges, sans le savoir, alors, il pense, il pense à la mère de Samson, qui a dit à son malé, qu'un homme de Dieu m'a vu, et a dit ceci, quel est son nom, moi, je n'ai pas demandé son nom, mais ils ont prié que l'homme de Dieu revienne encore, ils croyaient que c'était un homme, mais ce fut un ange de Dieu, alors, cela fait référence aussi à Gédéon, qu'un ange a confronté, lui a dit, qu'il y a des gens, qui ont logé des anges, sans le savoir, alors, ça peut encore, se reproduire, donc, il ne faut pas fermer les yeux, il ne faut pas fermer, vos entrailles, aux besoins des étrangers, le verset 3 dit, souvenez-vous des prisonniers, ceux qui sont sous la prescription, ceux qui sont sous la chaîne, ceux qui ont des problèmes particuliers, qui traversent et souffrent, souvenez-vous des prisonniers, oubliez, verset 2 dit, n'oubliez pas, verset 3 dit, que souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même, dans un corps, et que mettez-vous dans leur peau, mettez-vous à leur place, et pensez comme eux, si vous êtes dans cette condition, alors, quel soin, aurez-vous besoin, et quel soutien, aurez-vous demandé, quelle provision, aurez-vous demandé, faites exactement, ce qu'il aurait voulu, on va à Jean 13, en Jean chapitre 13, nous allons à Jean 13, nous allons à Jean 13, 34 et 35, Jean 13, 34, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, et dès que l'apôtre, ce que l'apôtre disait en Hébé 13, alors, c'est une amplification de ceci, une application, un exposé de ceci, et leur dit, ceci n'est pas une théorie, ceci c'est quelque chose de pratique, vous devez sortir, de votre confort, et pensez aux besoins, de ce frère, aux besoins de cette soeur, et pensez aux besoins, d'une personne étrangère, et c'est un commandement nouveau que Christ a donné, si vous êtes un nouveau né en Christ, si vous êtes une nouvelle créature en Christ, si vous êtes venu à la nouvelle alliance, ce nouveau commandement, doit faire partie de votre vie, vous devez comprendre, qu'il y a des gens qui souffrent, vous ne devez pas penser à vous seul, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de la protection, j'ai besoin de la chaleur, j'ai besoin des soins, d'autres aussi ont des besoins, donc tendez votre main vers les autres, et il ne faut pas, de façon égoïste, penser à votre intérêt, à votre besoin seul, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci tous connaîtront, pas par votre profession, pas par votre témoignage, pas par votre nom, pas votre titre, et dit à ceux-ci, à part cet amour, par l'amour pratique, à ceux-ci, par cette hospitalité, cette façon de vous livrer, pour les autres, à ceux-ci tous connaîtront, que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour, pour les uns, pour les autres, nous allons, 1er Pierre chapitre 4, 1er Pierre 4, on voit le verset 9, 1er Pierre chapitre 4, verset 9, exercer l'hospitalité, 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 c'est l'amour, les soins, l'accueil, des étrangers, faire du bien aux étrangers, édifier les étrangers, accueillir, résoudre le problème des autres, de façon pratique possible, exercer l'hospitalité, les uns envers les autres, sans murmure, sans murmure, j'ai fait ceci, oh, dans le passé, je sais ce qui m'est arrivé, j'ai aidé quelqu'un, mais en fin de compte, voir ce qui s'est passé, ne murmurez pas, continuez d'aimer, au fait, le Seigneur nous dit, que même le jugement du dernier jour, alors va incorporer, ce genre d'hospitalité, les choses pratiques, que nous avons fait aux gens, on n'allait pas laisser les gens, verser des larmes, sans essuyer leurs larmes, les gens qui traversent la souffrance, sans rien contribuer, pour alléger leur souffrance, des gens qui parcourent, qui traversent des défis, des problèmes, des gens qui étaient sous pression, presque sur le point de céder, et abandonner leur foi chrétienne, cependant, on n'a pas le souci, on continue de prêcher, on évangélise, parce qu'on va ici et là, et on aide les autres à venir, mais les gens qui étaient au-dedans, certains sont presque sur le point, de rétrograder, quitter, mais faites quelque chose, pour les gens qui souffrent, regardez comment le jugement de Dieu, sera au dernier jour, nous allons, nous allons à Matthieu 25, Matthieu chapitre 25, le verset 31, lorsque le Fils de l'homme, viendra dans sa gloire, avec tous les anges, et il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite, je serai à la droite, je serai à la droite, et les boucs à sa gauche, non, je ne serai pas là, je ne serai pas un bouc, vous ne dites pas ça pour vous-même, je ne serai pas un bouc, le verset 34 dit, alors le roi, dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, mais pourquoi ? J'ai été sauvé, oui, j'ai été sanctifié, oui, j'ai démontré ce salut de façon pratique, oui, c'est pourquoi tu es entré, j'ai démontré la sanctification, le corps pur, qui est purifié, qui est nettoyé, lavé de toute forme d'égocentrisme, tu l'as démontré, c'est pourquoi tu es entré, ce n'est pas une connaissance mentale, ce n'est pas un salut de conscience, un salut mental, ce n'est pas des paroles de bouche, non, c'est quelque chose de pratique, le verset 35, quand j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli, c'est ce que la parole de Dieu nous fait rappeler, il ne faut pas seulement penser à vous-même, aider quelqu'un, il ne faut pas seulement penser à vous-même, nourrisser quelqu'un, il ne faut pas seulement penser à vous-même, habiller quelqu'un, il ne faut pas seulement penser à vous-même, payer la scolarité d'un orphelin quelque part, s'est dit, et j'étais nu, et vous m'avez vêtu, j'étais malade, Christ, comment peux-tu être malade, il va vous l'expliquer, et vous m'avez visité, visitez-vous, les uns les autres, il n'est pas membre de ma cellule, oubliez cela, alors il est malade, vous avez appris cela, elle est malade, vous avez appris cela, faites quelque chose, ou pas seulement les mains vides, ils n'ont pas de nourriture, ils souffrent, ils ont faim, ils meurent, faites quelque chose, et vous êtes peut-être un médecin, vous avez appris que le frère malade est dans le besoin, faites quelque chose, pour pouvoir alléger sa souffrance, pour pouvoir faire sortir les gens du lit d'affliction, le verset 36 dit, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venu vers moi, les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et avons-nous donné à boire, quand avons-nous vu étranger, et avons-nous, quand avons-nous vu étranger, et quand avons-nous recueilli, ou nu et avons-nous vêtu, quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi, et le roi le répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait les choses, ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites, vous avez fait ceci à un frère, à une soeur, même à un voisin, quelqu'un qui ne connaît pas Christ, par cette assistance, par cette hospitalité, par ce bien, vous avez amené la personne au royaume de Dieu, Christ vous récompensera, le verset 41, ensuite, et il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable, et pour ses anges, car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, vous avez mangé tout seul, vos aliments, vous avez dépensé, toute, votre richesse sur vous-même, vous avez tout le confort de cette vie, et tout est uniquement dépensé pour vous-même, et Jésus a dit, que Jésus a dit, et que j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli, vous êtes trop prudent, que le, très précautionneux, le monde est méchant, si vous les aidez maintenant, ces gens peuvent revenir, vous faire d'autres choses, ils vont faire du mal, le monde n'apprécie pas, que les chrétiens aient encore, quelque chose que vous faites, ils vont encore aller, revenir, vous mordiez, vous, vous, vous blesser, et, alors c'est pourquoi, la raison pour laquelle, il ne peut pas aider les gens, et, 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 j'étais, j'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nué, vous ne m'avez pas vertu, j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité, ils répondront aussi, Seigneur, ils l'ont appelé Seigneur, ils sont religieux, ils sont religieux, ils connaissent la théorie, du fait qu'il est Seigneur, ils connaissent, ils connaissent tout, ils l'appellent Seigneur, et que, 44, ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté, il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses, à l'un de ces plus petits, il est mort pour tout le monde, il ne veut pas qu'il périsse, sans être sauvé, et vous les voyez, vous pouvez les aider, vous pouvez les garder en vie, jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'évangile, jusqu'à ce qu'ils connaissent le Seigneur, mais vous les avez laissé mourir, sans avoir Christ, et son salut dans leur vie, à cause de cela, pourquoi, moi je ne le connais pas, lui c'est un samaritain, c'est un étranger, vous ne pouvez pas quitter, votre confort ou oublier, et toute la théorie, parce que, et parce que, vous, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses, à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites, et ceux-ci iront au châtiment éternel, voient cela, parce que, le salut qu'ils prophètent, la Seigneurie de Christ, qu'ils professaient, n'était qu'une théorie, cela n'a pas un lait, de sympathie, humaine, cela n'a même pas, un amour, un notaire d'amour, pour pouvoir voir, ce que les gens, ceux dont les gens souffrent, et sympathiser avec eux, pour les aider, et, mais elle est juste, à la vie éternelle, Dieu merci, je serai là, et Dieu merci, je serai au ciel, Romain, Romain 12, Romain chapitre 12, nous disons le verset 13, Romain 12, le verset 13 dit, « Pourvoyer aux besoins des saints, certains saints sont pauvres, certains saints sont affamés, certains saints sont sans-abri, certains saints sont persécutés, certains saints souffrent, la malnutrition, certains souffrent de mauvais traitements, et certains sont traduits à la justice, ils n'ont rien pour pouvoir, pour pouvoir s'acquitter de ce mal, ils sont innocents, mais regardez leurs cas, vous pouvez les aider, et c'est dit, que, et nous devons donner, persécuter ceux qui vous bénissent, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas, 15, réussissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ceux qui étaient élevés, mais laissez-vous attirer par ceux qui sont humbles, ne soyez point sages à vos propres yeux, vous calculez de trop, vous êtes trop réticents, vous êtes trop prudents, vous pouvez le faire de cette manière, afin que je ne m'implique pas à aider quelqu'un, je vais prétendre comme si je ne sais pas, et c'est dit, que ne soyez point sages à vos propres yeux, l'Esprit de Dieu vous parle, il y a quelqu'un là-bas, il y a une autre personne là-bas, vous pouvez aider, alors offrez une main, prêtez une main forte, et ne soyez point sages à vos propres yeux, ne rendez-vous à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec combien de personnes, avec tous les hommes, ceux qui sont en haut cadre, ceux qui sont en bas, ceux qui sont simples, ceux qui sont difficiles, ceux qui sont faciles, ceux qui sont difficiles à vivre avec, alors c'est à vous, demain, de garder, de maintenir la paix, si vous voulez aller au ciel, c'est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, ne vous vengez, point vous-même bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur, merci ton ennemi a faim, dites-le moi, merci mon ennemi a faim, je vais faire quoi, j'ai perdu mon auditoire, si mon ennemi a faim, je vais lui donner, je vais lui donner à manger, si l'ennemi a soif, donne-lui à boire, je vais lui donner à boire, il ne doit pas avoir, de représailles, de vengeance, dans la vie d'un enfant de Dieu, vous allez de nouveau, pas de vengeance, pas de reprise, pas de représailles, il m'a jeté cela, attends un peu, tu vas voir, ce que je vais, te jeter, ce n'est pas un chrétien, il peut professer, être chrétien, ni de nouveau, tout le monde, professe être, ni de nouveau, mais c'est la vie, que nous menons, c'est l'hospitalité, c'est l'amour, c'est l'obéissance, à la parole, de Dieu, qui montre réellement, que nous sommes, enfants, de Dieu, mais, car en haïssant, ainsi, ce sont des charbons, aldins, que tu amasseras sur sa tête, ne te laisse pas vaincre, pas le mal, mais surmonte le mal, par le bien, Amen, puisse Dieu nous donner la grâce, pour faire cela, au nom de Jésus, retournons aux hébreux, hébreux 13, verset 7, hébreux, chapitre 13, verset 7, nous allons au deuxième point, l'humilité perpétuelle, des membres, dociles, l'humilité perpétuelle, dans les membres, dociles, hébreux 13, verset 7, souvenez-vous, de vos conducteurs, qui vous ont annoncé, la parole, de Dieu, considérez, quelle a été, la fin de leur vie, quelle a été, la fin de leur vie, leur style de vie, quelle a été, la persévérance, de leur foi, quelle a été, le sacrifice, de leur foi, quel a été, le style de vie, et rappelez, souvenez-vous, de vos conducteurs, nos dirigeants, nos pasteurs, qui nous ont enseigné, la parole de Dieu, nous ne devons pas, les oublier, et, mener notre vie, indépendamment, d'eux, ils nous contrôlent, ils contrôlent, ils contrôlent, la direction, de notre vie, ils nous enseignent, la parole de Dieu, nous devons rester docile, et, dit ici, considérez, quelle a été, la fin de leur vie, considérez, oui, la conséquence, le produit, de leur style de vie, et imitez, leur foi, 17, dit, obéissez, à vos conducteurs, à le faux, ce rapport, entre l'enseignant, et l'apprenant, entre le pasteur, et les membres, entre le dirigeant, et les membres, c'est un lien, un rapport, d'obéissance, à la parole de Dieu, pourquoi, parce que, ils ne disent pas, leur opinion, ils ne disent pas, leur avis, voici ce que j'aime, ils nous prêchent, la parole de Dieu, ils sont le canal, par lequel, le Dieu, petit puissant, révèle, sa pensée, sa volonté, à nous tous, donc, leur obéir, ce n'est pas, eux, qu'on obéit, c'est obéir, à la parole, qu'ils nous enseignent, obéissez, à vos conducteurs, et ayez, pour eux, de la différence, car, ils veillent, sur vos âmes, ils ne cherchent, pas, notre argent, ils ne cherchent, pas, à obtenir, quelque chose, de nous, ils veillent, sur notre âme, afin que, nous soyons, au ciel, qu'il en soit, afin qu'il le fasse, avec joie, et nous, en gémissant, ceux qui, ne vous seraient, de qu'un avantage, ils vont, rendre compte, de votre vie, si vous ne vous exposez, pas, à votre dirigeant, à votre berger, à celui, que Dieu, a mis sur vous, et chaque fois, vous vous cachez, vous êtes, derrière, les crins, quelque part, vous êtes, derrière, le rideau, quelque part, et vous, vous cachez, vous cachez, alors, il ne connaît, rien de vous, et, on dit, qu'il va, qu'il va rendre compte, mais, comment va-t-il rendre compte, et, afin qu'il le fasse, avec joie, et nous, en gémissant, ceux qui ne vous seraient, d'aucun avantage, le Seigneur, nous dit, que nous devons, reconnaître, respecter, obéir, aux dirigeants, que Dieu, a mis, sur nous, allons, allons, au Thessaloniciens, 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 12, 1er Thessaloniciens, 5, 12, nous vous prions, frères, d'avoir, de la considération, pour ceux, qui travaillent, parmi vous, qui vous dirigent, dans le Seigneur, et qui vous exhortent, et nous enseignent, et nous produisent, des conseils, et nous conduisent, dans la voie, de la justice, et c'est dit, que nous devons, avoir, de la considération, pour eux, 13, ayez, pour eux, beaucoup, d'affection, dans notre esprit, dans notre pensée, dans notre appréciation, et, nous voyons, le côté poétif, meilleur, de leur vie, voici comment, ils oeuvrent, sur nous, voici comment, ils nous prêchent, voici comment, ils le sont, de la parole de Dieu, et nous révèlent, ceux-là, ayez, pour eux, beaucoup, d'affection, à cause, de leur oeuvre, à cause, de leur ministère, soyez, en paix, entre vous, puisque, le Seigneur, vous donnez, la compréhension, puisse le Seigneur, faire cela, quelque chose de pratique, dans votre vie, au nom de Jésus, 1er Timothée 5, 17, 1er Timothée, 5, verset 17, que les anciens, qui dirigent, bien, soient jugés, dignes, d'un double honneur, les anciens, les prédicateurs, les pasteurs, les dirigeants, et, ils, ils nous dirigent, bien, ils ne viennent pas, dire n'importe quoi, sans se préparer, ils se préparent, pour nous nourrir, de la parole de Dieu, pour nous nourrir, de la parole de vie, qui dirigent, soient jugés, dignes, d'un double honneur, surtout ceux, qui travaillent, à la prédication, et à l'enseignement, c'est-à-dire, nous avons, divers dirigeants, il y a des dirigeants, il y a un dirigeant, là-bas, un dirigeant, là-bas, même, celui-ci, il y a un dirigeant spécial, qui oeuvre, qui travaille, à la prédication, et à l'enseignement, donc, il faut, les juger, dignes, d'un double honneur, premier, premier, corinthien, 16, premier corinthien, 16, verset 15, encore, une recommandation, que je vous adresse, frère, vous savez, que la famille, de Stéphana, est la prémisse, de l'Akaï, et qu'elle, s'est dévouée, au service des saints, une sorte d'un dirigeant, engagé, dévoué, sacrificiellement, ils donnent, ce qu'ils ont, même, quand, cela paraît, les coincés, ils continuent, d'oeuvrer, parce que, ils, parce qu'elle, s'est dévouée, au service des saints, 16, ayez-vous aussi, de la différence, pour de tels hommes, ils vous nourrissent, ils vous aident, ils vous encouragent, ils vous montrent, la voie, au progrès, et, vous êtes toujours, dans leur esprit, et vous prennent, comme, une nourrice, qui porte, son nourrisson, alors, ayez-vous, ayez-vous aussi, de la différence, pour de tels hommes, et pour tous ceux, qui travaillent, à la même oeuvre, nous prêchons, ils interprètent, ce que, nous prêchons, ils disent, ce que, nous disons, ils expliquent, et appliquent, ce que, nous vous prêchons, ils nous aident, dans le ministère, et ils oeuvrent, et disent, soumettez-vous, à ces gens-là, alors, il faut l'humilité, nous allons, à 1er Pierre, chapitre 5, 1er Pierre, chapitre 5, verset 5, De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis, aux anciens, soyez soumis, aux anciens, voit le verset 1, voici les exhortations, que j'adresse, aux anciens, qui sont parmi vous, moi, anciens, comme eux, témoins, des souffrances, de Christ, et participants, de la gloire, qui doit être, manifestée, de tel ancien, alors, vous devez vous soumettre à eux, vous devez être obéissant, à la parole de Dieu, à la parole qu'ils vous enseignent, encore, lorsque nous soumettons, à ces dirigeants, au fait, on ne se soumet pas à un homme, on se soumet à Dieu, parce que c'est Dieu, qui les a envoyés, c'est Dieu, qui leur a donné la parole, et tout ce qu'il nous donne, c'est la parole, qu'ils ont reçue du Seigneur, et nous acceptons, comme nous croyons, comme nous y obéissons, comme nous nous soumettons, au fait, on se soumet, au Seigneur, Matthieu 10, le verset 40, Matthieu 10, verset 40, 40 dit, celui qui vous reçoit, me reçoit, ce n'est pas la taille de la personne, ce n'est pas l'aspect de la personne, c'est le message, que Christ a donné à l'apôtre, parce que Christ lui a donné ce message, ce n'est pas son message, alors ces gens n'ont rien ajouté, nous, rien soustrait du message, quiconque les reçoit, reçoit le Seigneur, c'est quoi c'est dit, celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, pourquoi, parce que Christ même, ne dit pas sa parole, il déclare la parole, que le Père lui a donné, et celui qui me reçoit, celui qui le reçoit, reçoit le Seigneur, le Dieu du ciel, qui l'a envoyé, Luc, au chapitre 10, Luc 10, nous lisons le verset 16, 16, celui qui vous écoute, m'écoute, celui qui vous écoute, vous mes disciples, je vous ai envoyé, avec la parole, j'ai mis la parole, dans votre bouche, et j'ai dit, allez, continuez leur enseigner, tout ce que je vous ai prescrit, n'ajoutez pas votre parole, ni retranchez rien, lorsque vous allez, vous tenir à ma place, et vous me représentez, vous présentez mes paroles, aux gens, celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette, et celui qui rejette la parole, ce n'est pas, ce n'est pas vous qu'il rejette, il me rejette, et celui qui vous rejette, me rejette, et celui qui me rejette, rejette, celui qui m'a envoyé, Jean chapitre 10, Jean, Jean 13 du moins, Jean 13 verset 20, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé, me reçoit, maintenant il dit, peu importe la personne, que je vous envoie, vous pourrez, vous pouvez être plus indiqué, un truc que la personne, mais il a la parole, de vie la parole, et là, la révélation du ciel, et la révélation céleste, passe par Christ, et par lui, envers vous, alors, qui que soit la personne, quel que soit son nom, quel que soit sa stature, son statut social, quel que soit sa famille, quel que soit sa tribu, quel que soit son lieu, d'origine, si vous le recevez, vous me recevez, en vérité, en vérité, certainement, certainement, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, vous dites, mais quelqu'un vient du Seigneur, est naturel, nous allons le recevoir, si nous sommes sûrs que cela vient du Seigneur, si nous sommes sûrs que la parole qu'il prêche vient du Seigneur, donc toute personne va toujours accepter une telle personne, il n'en est pas toujours ainsi, voyons, Jérémie au chapitre 44, Jérémie 44, Jérémie 44, verset 16, nous ne t'obéirons en rien, de ce que tu nous as dit, au nom de l'éternel, ces gens ont décidé, c'est comme il savait que c'est du Seigneur, il savait que Jérémie ne dit pas ses propres paroles, que l'éternel, le Dieu tu puissant l'a nommé, l'éternel l'a ordonné prophète, sur la nation, avant qu'il ne soit né, ils ont dit, oui, nous savons, oui, il était sanctifié, il était consacré, mis à part, il était ordonné à prêcher la parole, et la parole provient de Dieu, mais, tout de même, nous n'allons pas accepter, c'est ce que le Seigneur dit, que nous devons éviter, la parole du Dieu vous parvient, et vous acceptez la parole, et vous acceptez toute la totalité de la parole, vous acceptez la parole en tout détail, vous n'êtes pas des gens qui disent que, nous ne t'obéirons en rien, de ce que tu nous as dit, au nom de l'éternel, le verset 17, « Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. » Ils ont dit, oui, nous sommes très têtus, nous sommes très obstinés, que c'est ce qui sort de notre bouche, que nous ferons. Mais le Seigneur dit, nous ne devons pas agir de cette manière, nous devons être obéissants à la parole de Dieu, qui provient d'un ministre de Dieu. Nous allons aux Philippiens 12, Philippiens chapitre 2, pardonnons-moi, Philippiens 2, verset Philippiens 2, 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéir, vous êtes là, vous y êtes, vous allez toujours obéir, je vais toujours obéir, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéir, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. » L'apôtre Paul disait aux Philippiens, que toujours vous obéissez, continuez d'obéir, continuez d'obéir, c'est à cause de leur salut, pas pour lui-même, parce que c'est pas que si vous obéissez à Dieu, je serai content, si vous obéissez, je serai au sommet du monde, si vous obéissez, je serai très reconnaissant, que mon ministère est bénéfique, non, et que c'est à cause de votre salut, parce que si vous rejetez la parole, dont le Seigneur vous rejettera, vous serez obéissant au nom de Jésus. De Thessaloniciens, chapitre 3, verset 14. Deuxième Thessaloniciens, chapitre 3, nous lisons le verset 14, 14 dit, « Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons, pas cette lettre, et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons, pas cette lettre, ou Paul, attends, qui crois-tu être, si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons, et que vous aussi attendez, puisque toute écriture est donnée par inspiration de Dieu, l'épître qu'il leur a écrit, est écrite par inspiration, cela vient de Dieu, il leur a transmis ça, parce que c'est nous qui l'avons écrit, mais c'est quoi, il dit que notre parole, ce que nous disons, c'est la parole de Dieu, si quelqu'un n'obéit pas à la parole de Dieu, qu'il leur a donné dans cet épître, et qu'il n'y ait point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne prenez pas, ne prenez pas part aux gens qui recherchent la parole de Dieu, qui veulent substituer la parole de Dieu à un autre évangile, un évangile à vil prix qui ne sauve pas. Je prie que Dieu nous donne la sagesse, et quelqu'un là-bas crie Amen. 1er Pierre chapitre 1 1er Pierre chapitre 1 verset 22 Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, le cœur doit être purifié, et le moi doit être ôté, l'orgueil doit être purifié, la dépravation et la sensualité dans le cœur de l'homme doivent être purifiés, et ce sera facile d'obéir à la parole de Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous adamant les uns les autres de tout votre cœur. Nous le ferons. Au nom du Seigneur, nous allons y obéir. 1er Pierre chapitre 4 verset 17 1er Pierre 4 verset 17 Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Oh, si c'est par nous qu'il commence, qu'elle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. La désobéissance à un prix, c'est très coûteux. Lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu, peut-être parce qu'on ne connaît pas le chapitre ou le verset, cela vient du précateur, cela vient du pasteur, on dit non, j'ai décidé moi, je ne vais pas obéir à tout ce qu'il dit, alors nous serons perdants. Nous devons être dociles. Nous devons être perpétuellement humbles. Non, on revient aux Hébreux. Hébreux chapitre 13. Nous lisons le verset 7. « Souvenez-vous, souvenez-vous pour le bien, souvenez-vous de, pour, souvenez-vous de, avec, à joie, souvenez-vous de, avec, bonheur, parce qu'il vous déclare la parole de Dieu, il me déclare la parole de Dieu, la parole de Dieu, je vais lui obéir. Souvenez-vous de la parole, souvenez-vous de vos conjecteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, quand ils diraient qu'elle a été la fin de leur vie, et imité leur foi. Le verset 17 dit, « Obéissez à vos conjecteurs. » Il ne faut pas seulement vous souvenir d'eux, il ne faut pas seulement apprécier la parole de Dieu qu'on entend, mais il dit, « Obéissez à vos conjecteurs. » Il ne faut pas dire qu'il ne peut pas me contrôler, ne peut pas me diriger, ne peut pas me guider, mais il est ton pasteur, oui, il doit le faire, il est ton berger, oui, c'est lui qui te dirige dans le chemin de la vie éternelle, oui, c'est lui qui prend soin de toi et qui prie pour toi pour que tu ailles au ciel. Vous allez obéir au nom de Jésus. Vous allez accepter au nom de Jésus. Vous serez soumis au nom de Jésus. Obéissez à vos conjecteurs et ayez pour eux de la différence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte qu'ils en soient ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous n'êtes pas obéissant, s'ils sont fidèles à Dieu, alors s'ils sont fidèles à Dieu, ils vont continuer à prêcher, à conseiller, à vous diriger dans la voie du Seigneur, même s'ils vous refusez, ils vont continuer de faire l'œuvre de Dieu. Mais voici ceci, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage, vous n'allez pas perdre le grand ministère, vous n'allez pas désobéir au grand ministère, mais je serai obéissant, je serai obéissant au nom de Jésus. Essaïe 1, 19, 19, « Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Amen. Dernière partie, notre héritage préservé avec la maîtrise triomphante. Notre héritage préservé avec la maîtrise triomphante. Nous allons aux Hébreux, chapitre 13, versets 8 et 9. Hébreux 13, versets 8 et 9. « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Sur la base de cela, Christ demeure le même, il ne change pas, sa parole est immuable, ses exigences n'ont pas changé, son autorité n'a pas changé, et sa conviction sur la justice et la sainteté avant qu'on le soit au ciel et ferme son office, sa fonction, son ministère, en tant que sauveur, en tant que sanctificateur et ceux qui baptisent dans le sein d'esprit, en tant que libérateur, rédempteur, celui qui reviendra. Jésus n'a pas changé. Jésus-Christ, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses, comme si Dieu a changé, comme si Christ a changé, comme si l'interprétation de la parole de Dieu a changé. Les fausses doctrines s'insinuent, les doctrines étrangères viennent à vous. De diverses opinions viennent à vous. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermé par la grâce, la grâce qui sauve. Vous êtes affermé en cela, la grâce qui se sanctifie. Vous êtes affermé dans la grâce. La grâce qui vous pousse et qui vous fait poursuivre et faire l'œuvre de Dieu, vous êtes affermé en cela. Votre cœur est affermé. Votre cœur est ferme. Vous ne chancerez pas de gauche à droite. Vous n'allez pas, vous n'êtes pas emporté par le vent et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Pourquoi nous dit-il de ne pas être ébranlé, de ne pas nous chanceler à cause du vent qui souffre ? Nous allons à Matthieu chapitre 24. Voici la condition de ce qui va se passer à la fin du monde. Ce qui viendra. Matthieu 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. C'est-à-dire que beaucoup de personnes sont ébranlées, beaucoup sont confus, beaucoup embrassent de fausses doctrines. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, dites-moi le rét, sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume, le même évangile au temps de Jésus-Christ, cette bonne nouvelle que les apôtres ont souligné et évangilé et ont prêché, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Le verset 35 Le ciel et la terre passeront, dites-moi le reste de ce verset. Le ciel et la terre passeront, dites-moi le reste du verset. Mais mes paroles ne passeront point. Chaque doctrine qu'il enseigne, chaque parole qu'il a déclarée, chaque déclaration qu'il a faite, tout ce qu'il a dit, des préceptes aux promesses, aux prophéties, tout demeure. Parce que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. et sa parole demeure à jamais. Romain 16, Romain chapitre 16, Romain 16, 17, Romain chapitre 16, verset 17. Je vous exhorte, frère, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, aux préjudices de l'enseignement que vous avez reçu. Qu'est-ce que vous allez faire ? Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point. Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et parlent des paroles douces et flatteuses, et séduisent les cœurs des simples. Demeurez dans la parole, restez dans la parole. Nous allons au Galate. Galate 1, verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile, à un évangile pervers, à un évangile étranger. Je m'étonne que vous détourniez si promptement du vrai évangile de la vraie grâce de Dieu pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit en athème, quel que soit son nom, quel que soit son titre, quel que soit sa profession, quelle que soit sa provenance, qu'il soit en athème, qu'il soit maudit. Si quelqu'un est sous la malédition de Dieu, peut-il aller au ciel ? Jamais, au grand jamais. Ceux qui renversent l'évangile, perversent le grand évangile et qui se plongent dans des doctrines qui confondent les gens, des choses qui ne sont pas établies dans la parole de Christ, qu'il soit en athème, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit en athème. Nous allons à 1er Thessaloniciens, 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. 1er Thessaloniciens 5, 21. Ne méprisez pas les prophéties. 21. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Vous voyez quelqu'un ? Vous voyez quelqu'un avec quelque chose ? Vous voyez la Bible ? Comparer ce que vous apprenez. Si ce que la personne fait est différent de ce que vous apprenez, vous voyez que ça, c'est une déviation. Ça, c'est embrasser l'erreur. Ça, c'est faux. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas bon. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Deuxième Timothée, chapitre 1, verset 13. Deuxième Timothée 1, 13. Retiens dans la foi. Il ne faut pas l'abandonner. Retiens dans la foi et dans la charité qu'il y a en Jésus-Christ, le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Retiens dans la foi la parole de Dieu. Il ne faut pas dévié. Il ne faut pas abandonner la vérité. Prenez la vérité. 1er Timothée 4, verset 15 et 16. 1er Timothée 4, 15 et 16. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Tout entier à elle. Absolument à elle. Plonge-toi dans la parole de Dieu. Bois la parole. Alors, il ne faut que la parole, que vous soyez mouillé de la parole. Vous méditez de la parole. Vous méditez la parole. Vous donnez sans réserve à la parole. Afin que tel progrès soit évident pour tous. 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Je prie que nous retenions la parole jusqu'à la fin. Amen. Hébreux 3. Hébreux chapitre 3. Verset 6. Hébreux 3. Hébreux 3. Je lis le verset 6. Mais Christ l'est comme Fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions, vous voyez ça, chaque partie de l'écriture nous fait rappeler que voici ce qu'il faut faire, qu'on n'embrasse pas de fausses doctrines, des doctrines étrangères, des opinions étrangères. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exaltez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire. Aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'enducisse par la séduction du péché, quand nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que, vous voyez cela, pourvu que nous retenions, nous sommes participants de Christ, nous allons hériter ce qu'il est allé nous préparer pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Alors, vous allez demeurer ferme jusqu'à la fin au nom de Jésus. Jude, Jude, Jude 3, Jude chapitre, Jude 3, Bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exerter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Il n'y a pas d'autre foi, il n'y a pas d'autre évangile, il n'y a pas d'autre doctrine, la même foi, le même évangile, la même parole qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Alors, vous combattez pour cette parole. Apocalypse 2, verset 25, Apocalypse 2, 25, « Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. » Pas de doctrine étrangère, pas de nouvelle doctrine, pas de doctrine de ce jour moderne, la parole de Christ. « Seulement ce que vous avez qui a produit le salut, ce que vous avez qui nous fait penser au sérieux de la sanctification, ce que vous avez déjà, seulement ce que vous avez, la paix, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. » qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, « Je donnerai autorité sur les nations. » chapitre 3, le verset 11, Apocalypse 3, verset 11, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Vous n'allez pas perdre votre récompense. Vous n'allez pas perdre votre couronne au nom de Jésus-Christ. Notre héritage préservé avec la maîtrise triomphante. Vous devez être maître de votre âme, de votre chair. Il ne faut pas qu'il y ait une indulgence dans la chair. 1 Corinthiens 9, nous devons avoir une maîtrise triomphante. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25, « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. » Dans le ministère, en compréhension, dans votre poursuite du service que le Seigneur vous a remis, vous ne devez pas aller en arrière, mais plutôt en avant. Vous devez être maître des défis qui sont devant vous afin que vous soyez un vase d'honneur. Chaque fois, soulignez la parole de Dieu sans crainte et sans faveur. Parce que c'est dit, « Tous, tous, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. » Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi, donc, je couds, non, pas comme à l'aventure, je frappe, je frappe, non, pas comme battant, lève. Voici la maîtrise. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je prie que je ne sois pas rejeté. Deuxième Timothée 2, verset 5. Deuxième Timothée chapitre 2, verset 5. « Et l'athlète n'est pas couronné. » Vous voyez cela ? Alors, regardez les domaines de votre vie. Dans ce domaine de votre vie, vous êtes frivole. Dans ce domaine de votre vie, vous êtes tiède. Dans ce domaine, vous êtes tremblotant. Dans ce domaine, vous êtes facilement glissé. L'autre domaine, vous compromettez facilement. Regardez ces domaines-là. « Et élevez le Seigneur dans la prière. Soyez fortifié dans l'homme intérieur. » Et l'athlète, « Il n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. » Vous allez combattre suivant les règles. Vous allez faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu ne va pas faire défaut dans votre main au nom de Jésus. Pourrez-je entendre votre main ? Deuxième Timothée chapitre 4, le verset 1. Deuxième Timothée 4, 1. « Je t'en conjure devant Dieu, et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume. » Prêche la parole. Allez-vous le faire ? Prêche la parole. Je pose la question. Allez-vous le faire ? Insiste en toute occasion. Favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en intrusant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Amen. Car pour moi, je sers déjà de libération et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là et vous la donnera également. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Le Seigneur vous gardera fidèles jusqu'à la fin. Verset 18. Nous allons lire cela après moi. Le Seigneur me délivrera. Lisez ceci après moi. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Il vous préservera. Vous n'allez pas échouer. Vous n'allez pas tomber. Vous n'allez pas rétrograder. Vous n'allez pas compromettre. vous n'allez pas embrasser de diverses doctrines. Vous ne serez pas désobéissant à vos pasteurs. Donnez-moi un bon Amen. Nous allons suivre l'exemple et la foi de ceux qui nous dirigent au nom de Jésus. Et l'œuvre du Seigneur va prospérer dans votre main. Tenons-nous debout maintenant et parlons Seigneur dans la prière. Que la parole que nous avons entendue, que nous soyons loyaux pour plaindre à Dieu tous les jours de notre vie en ayant l'hospitalité, en ayant l'humilité perpétuelle, en ayant l'héritage préservé, que cela soit vrai dans la vie de chacun de nous. Que la parole soit inscrite dans votre cœur. sous-titrage de l'humilité